La journée d'études que nous avions programmée pour le 19 mars 2020 a été annulée pour cause de pandémie. Elle était intitulée « Artistes, artisans, pédagogues et fonctionnaires » avec un point d'interrogation et constitue la mise en valeur de la collecte d'entretiens menée auprès des personnels techniques et pédagogiques de jeunesse et d'éducation populaire quelles que soient les différentes appellations qui ont été utilisées au cours des années. On entend effectivement les termes de « instructeur », « CTP », « CEPJ » et même « AGEP », « Assistants de jeunesse et d'éducation populaire ». Je voudrais revenir un peu sur la jeunesse de cette opération. Il faut, je crois, mentionner un événement fondateur, un colloque qui a été intitulé « L'éducation populaire ou la culture en action », les stages de réalisation, 50 ans d'aventure théâtrale artistique tenus en juillet 1996 en Avignon lors du 50e anniversaire du festival dont la création finalement trouve quelques racines dans le corps des instructeurs. Lors de ce colloque, nous avons entendu des témoignages et analyses de quelques-uns d'entre eux, de ces instructeurs, Gabriel Monner, René Jeuneau, Michel Philippe, Henri Cordreau, Jacques Vingler, Paul Sonnen-Drucker, j'espère ne pas en oublier. Et nous avons pris conscience, le directeur de la jeunesse et de la vie associative de l'époque, Joël Balavoine, et François Stettard, historienne bien connue, du risque de perdre la trace de ses parcours. Curieusement, même s'il se manifestait déjà la préoccupation de préserver la mémoire de l'administration si singulière de la jeunesse et des sports et de ses personnels, la première initiative a été la fondation du PAGEP pour la préservation des archives associatives. PAGEP, Pôle des archives des associations nationales de jeunesse et d'éducation populaire. Néanmoins, la création d'un comité d'histoire des ministères chargés de la jeunesse et des sports était en route. Créé officiellement par décret en 2004, il a été précédé de nombreux travaux et journées d'études. La mise en œuvre de la collecte. C'est fin 2013 que Richard Monner, le président du comité d'alors, m'a vivement invité à mettre en route une collecte d'entretiens auprès des instructeurs SETP. Il a fallu tout d'abord établir les listes de noms dans une difficile recherche des coordonnées de personnel parti à la retraite, parfois depuis plusieurs années, mais parfois aussi décédé. J'ai été aidée en cela par Jean-Claude Paluo, CTP Cinéma d'Animation, qui a complété les seuls annuaires établis par l'administration en 1975 et 1977, puis a recherché les arrêtés d'intégration des CTP dans le nouveau corps de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse créés en 1985. Il a ainsi établi un tableau de près de mille noms qui se complètent au hasard des recherches et des contacts divers. Son plus grand mérite est de constituer une mémoire que le ministère a sans doute négligée. Le recueil de témoignages a été mené sur la base d'une liste ramenée à plus ou moins 300 noms, dès lors que les intéressés ont pu être localisés, grâce à un petit réseau de collecteurs et collectrices volontaires qui ont conduit les entretiens dans leur région ou qui se sont déplacés. Je veux rendre hommage ici à une collègue conseillère de jeunesse et d'éducation populaire de Besançon, Christine Huguenin, qui a elle seule à réaliser 33 entretiens. Afin de faciliter le travail d'éventuels étudiants, chercheurs, curieux ou autres, ces entretiens ont été indexés, minutés, ce qui constitue un outil de recherche utile pour des repérages d'actions, de thèmes, d'évolution. Il faut dire aussi que peu d'instructeurs ont pu être rencontrés. Le temps a fait son œuvre et la plupart ont disparu, spécialement ceux des tout premiers recrutements. La majorité des interviewés sont des CTP de la première génération, avant 81, et de CTP de la grande vade de recrutement de 81-82. Parmi ces entretiens, il faut noter la présence de quelques cas particuliers, par exemple Henri Hutin et Catherine Lapoy, qui furent CTP avant un parcours dans l'inspection de la jeunesse et des sports, mais aussi Raymond Laboury, le créateur des cahiers de l'animation bien connus. Des comédiens, metteurs en scène, comme Marcel Bozonet ou Robin Ranucci, qui se reconnaissent dans la philosophie et la pratique des actions d'éducation populaire et la démarche des stages de réalisation. Mentionnons aussi un inspecteur, Vincent Pichral, dont toute la carrière s'est déroulée dans le seul département du Finistère, ce qui est un cas, avec une belle équipe de CTP et d'assistants de jeunesse et d'éducation populaire. De même, des personnes ayant exercé à Marly, à l'INEP ou à l'INJEP, ont été sollicitées afin de dresser un portrait de ce lieu singulier et disparu. Les entretiens et leurs indexages sont déposés auprès de Mme Anne Lambert, chef du Bureau des archives au ministère des Solidarités et de la Santé, puis transmis aux Archives nationales, qui effectuent les transferts d'enregistrements sur des supports durables. Deux versements ont été effectués et un troisième le sera au cours de 2021. À ce jour, nous pouvons décompter 182 témoignages qui seront disponibles pour mener des travaux. Quelques-uns seront encore recueillis d'ici cette fin d'année 2021, puisque le confinement de la pandémie nous a un peu bloqués dans notre démarche. Petite statistique sur les disciplines, où l'on voit dans les disciplines artistiques 23 entretiens pour l'art dramatique, 27 pour le cinéma et l'audiovisuel, auxquels s'ajoutent 9 entretiens pour la photo, 18 pour la musique, presque exclusivement des chefs de chœur, 15 pour les arts plastiques, 11 pour la danse. Il faut ajouter 25 entretiens qui concernent des spécialistes de l'environnement et des activités scientifiques et techniques. Enfin, à ma grande déception, n'ont pu être recueillis que 9 témoignages sur les actions autour du livre et de la lecture, qui ont pourtant été représentées dans tous les départements à certaines périodes. Et je pointe là la difficulté à rencontrer quelques témoins pour lesquels il n'a pas été possible de trouver un collecteur ou de pouvoir faire un déplacement. Il faudrait aussi mentionner les personnels pédagogiques qui ont exercé principalement des stages de formation ou qui ont géré différents dispositifs ministériels. Alors, qu'allons-nous faire de toute cette matière ? S'agissant de l'exploitation de ces témoignages et des fins de travaux, il faut bien dire que le monde universitaire ne manifeste pas d'intérêt particulier à leurs propos, à quelques exceptions près. La mise à disposition de cette ressource favorisera peut-être une mise en lumière de l'action de ces fonctionnaires originaux que furent les instructeurs SETP. Le retour de leur dossier de carrière du site des archives de Fontainebleau, aujourd'hui inaccessible, vers les archives nationales de Pierre-Fitte-sur-Seine, permettra une confrontation entre témoignages et parcours professionnels et la réalisation de curriculum vitae des intéressés. Et l'on peut rêver de rédiger des articles pour l'Encyclopédie Libre Vukipédia sur nombre de nos instructeurs SETP, notablement absents de ces pages. Le retour récent des secteurs jeunesse et éducation populaire au sein de l'éducation nationale sera-t-il le déclic qui mettra en valeur l'action éducative de nos personnels pédagogiques, une action hors de l'école, choisie, appuyée sur des modalités d'intervention originales dans une optique d'éducation et de développement tout au long de la vie. Pour terminer, je voudrais mentionner le cas particulier des instructeurs recrutés en Algérie par la Direction de l'éducation populaire sous la houlette de Christiane Faure, notamment. Je suis parvenue à en identifier une vingtaine, recrutés et ayant exercé entre 1944 et 1962. Deux sont encore en vie et ont été interviewés, Jacques Fontbonne, chef de chœur, et Maurice Chaudière, plasticien. Pour les autres, la difficulté a été de savoir ce qu'il était advenu d'eux à leur retour en France après 1962. Il y a là une véritable source de travaux à mener, particulièrement dans le domaine du théâtre. L'empreinte laissée par ses instructeurs semble avoir marqué durablement le milieu de l'art dramatique en Algérie. Et l'on peut mentionner Henri Cordreau, qui y séjourna une petite dizaine d'années, Geneviève Bailac, créatrice de la famille hernandaise, disparue au début de 2020, et d'autres encore. Cette histoire-là reste à écrire. c'est une petite cuisse-là à mentir. je vais faire éclairer. Jeové- conductir par elle, je vais faire éclairer. On va nous faire éclairer. J'aimerais comment lire effet un 하지-là à écrire threw chaque découp de neuf diminuée.